Amis du jour, bonjour ! Aujourd'hui, je vous parle d'une de mes séries contemporaines préférées qui vient de se finir. Je veux bien sûr parler de la saison 4 et l'intégralité de la série qui est Sherlock. Petit bijou de réactualisation d'un des géants de la littérature, la série créée par Steven Moffat, Mark Gatiss et Sue Virtue est la preuve qu'on peut remettre au goût du jour des classiques sans pour autant leur faire perdre ce qui fait toute leur saveur. Replaçant intelligemment toutes les intrigues de Conan Doyle dans un contexte contemporain, la série, aux épisodes qu'on goutte, est un petit bijou d'acting et d'écriture. Freeman et Cumberbatch sont tous les deux monstrueux dans les rôles respectifs de Watson et Sherlock Holmes. L'écriture des épisodes, tout en restant d'une extrême qualité, peut peiner de temps en temps. Parce qu'en fait le problème c'est que Mark Gatiss, qui à la base est un acteur aussi, écrit pas aussi bien que Steven Moffat, qui lui est un vrai putain de scénariste, il n'y a rien à dire. Et ça se ressent. Le problème c'est que tous les épisodes ne sont pas égaux. Par exemple, le premier épisode de cette saison 4 de Six Thatchers a été classé sur beaucoup de classements différents présents sur des sites dans les derniers, au niveau de tous les classements des épisodes de Sherlock, et il a été écrit par Mark Gatiss. Par contre, le deuxième épisode de cette même saison de Lying Detective a été classé dans le top 5 à peu près des millions d'épisodes de Sherlock, et lui a été écrit par Steven Moffat, vous l'avez deviné. Donc on voit bien quand même une variante au niveau de l'écriture. Un épisode moyen, un excellent épisode, et ainsi de suite, et malheureusement c'est toujours la même chose, que c'est l'épisode écrit par Gatiss qui est moins fort que l'épisode écrit par Moffat. Quand ils écrivent à 4 mois en revanche, on a au pire un épisode passable, et au mieux un truc génial. Je vais maintenant vous donner mon classement des épisodes de Sherlock, c'est-à-dire je vais prendre les 13 épisodes que compte toute la série, et les mettre dans mon ordre d'appréciation en commençant par le plus mauvais. Mauvais pour cette série étant un terme relatif. Je les ai sur papier, je n'ai pas tous les titres en tête directement. Numéro 13, The Blind Banker, c'est-à-dire l'épisode 2 de la saison 1. L'épisode le plus dur à écrire pour n'importe quelle série, c'est l'épisode 2. Le premier épisode est censé attirer le spectateur, mais le deuxième est censé trouver le moyen de le faire rester ou d'essayer de lui montrer une routine qui n'en sera pas vraiment une, justement. Et malheureusement, Sherlock n'est pas exempt de cette règle, et l'épisode 2 est quand même, pour moi, le pire épisode. Ça reste quand même sympa, mais ça reste l'épisode le plus mou et qui présente le moins d'intérêt. Surtout au regard du pilote. Numéro 12, The Six Thatchers, l'épisode 1 de la saison 4 dont je viens de parler. Le premier épisode de la dernière saison est bourré d'effets jusqu'à la gorge, ce qui en noirait presque une narration qui était déjà pourtant assez faible et des retournements franchement prévisibles, pas assez bien écrits. Dans le sens que, émotionnellement, si vous avez vu la fin de l'épisode, je trouve qu'on n'a pas été assez touchés par rapport à ce qui se passe. C'est pourtant un truc énorme, mais soit on l'a déjà vu venir, soit c'était mal amené. Numéro 11, The Hounds of Baskerville, c'est-à-dire l'épisode 2 de la saison 2. Alors, Le Chien des Baskervilles, c'est la meilleure histoire de Sherlock Holmes, à l'écrit. Personnellement, c'est ma préférée, je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Mais ici, ça ne marche pas. Peut-être l'idée de remplacer le mysticisme par du militarisme, c'était peut-être un peu trop lourd, on va dire. Dans cette catégorie, petite parenthèse très rapide, je vous conseille le film de la Hammer de Terrence Fisher, Le Chien des Baskervilles, avec Peter Cushing et Christopher Lee, qui est un petit chef d'oeuvre et pour moi la meilleure adaptation qu'il y a eu du Chien des Baskervilles. Numéro 10, His Last Bow, le dernier épisode de la saison 3. Qui ne tient pas toutes ses promesses selon moi, c'est la fin la plus moyenne que j'ai eue sur une saison de Sherlock. Bon, il n'y en a pas beaucoup, vous me direz, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et le méchant n'est pas à la hauteur, surtout après avoir eu Moriarty. Et le twist final, ça sonne un petit peu comme du rattrapage. Surtout quand on sait la suite. Numéro 9, The Abominable Bride. C'est-à-dire l'épisode qui se passe entre la 3 et la 4, qu'on ne sait pas trop dans lequel qu'elle est. C'est le fameux épisode spécial qui se passe à l'époque victorienne. Alors beaucoup de gens l'ont décrié par rapport à la fin. Qui personnellement ne m'a pas gêné, puisque ça reste dans l'esprit fun de la série. C'est genre, on a un épisode bonus de Sherlock et les mecs ils se plaignent parce que la fin c'est un peu de la merde. Oui, le retournement à la fin c'est un peu pourave. Mais ça reste dans l'esprit de la série et il y a une explication rationnelle à cela. Honnêtement, j'ai pris mon pied suffisamment pour pas que la fin me gâche l'épisode. Donc j'ai trouvé quand même cool. Numéro 8, The Great Game. Le dernier épisode de la saison 1 avec l'arrivée de Moriarty et son interprétation un peu over the top on va dire par Andrew Scott si je ne me trompe pas. Qui est franchement sympa l'épisode avec un putain de twist cliffhanger finale qui fait mal au cul. Et non, non, franchement bon épisode. Numéro 7, The Empty Earth. Le premier épisode de la saison 3 qui résout le fameux mystère de Sherlock s'est suicidé mais il a survécu mais comment ça s'est passé. Et cet épisode est marrant, c'est probablement le meilleur écrit par Gatis, donc l'autre créateur que je disais qui écrit moins bien. Parce qu'il a l'intelligence de pas donner vraiment la solution d'en présenter 3 différentes et de laisser un peu au spectateur le loisir de choisir qu'elle est la bonne. Même si bon, il y en a une plus claire que l'autre. Et franchement c'est un épisode sympa. J'ai bien aimé le retournement, la retrouvaille de Sherlock et Watson même si la fin est un petit peu lourdingue dans le métro. Mais c'était quand même un épisode sympa. Numéro 6, The Lying Detective. L'épisode 2 de la saison 4. Du Grand Moffat comme d'habitude avec un méchant assez génial qui est peut-être pas sans vous rappeler Donald Trump. Ce qui serait pas une coïncidence. Numéro 5, The Final Problem. Le dernier épisode de la saison 4 que vous venez de voir comme moi. Et qui franchement apporte une conclusion tout à fait légitime à cette série. Un vrai mystère, un épisode un peu à la sauce qui changeait un peu de d'habitude. Qui manquait peut-être à la fin d'une conclusion d'enquête flamboyante. Parce qu'il y en a une par rapport à la fille dans l'avion, ceux avec qui ça parlerait. Mais pour moi ça a manqué un petit peu d'un twist final de quelque chose où on fait, oh putain Sherlock c'est vraiment le plus intelligent. Je trouve ce twist arrivé un peu comme ça, sans vraiment de résolution particulière. Ça reste quand même un excellent épisode. Numéro 4, The Wrecking Ball Falls. C'est à dire le dernier épisode de la saison 2. Celui avec le suicide de Sherlock. Celui vous savez où on a juste dû attendre 800 ans avant d'avoir la résolution. Mais c'était un super épisode extrêmement haletant avec une fin vraiment putain de prenante. Qui est vraiment, si ça, ça te donne pas envie dans la suite de Sherlock, il n'y a rien qui te donnera envie de quoi que ce soit. Numéro 3, The Sign of Three. Justement, l'épisode 2 de la saison 3. Le fameux épisode du mariage de Watson avec l'un des meilleurs moments de la série pour moi. Le fameux discours du témoin de Sherlock. The most unpleasant, rude, ignorant, and all-round obnoxious arsehole that anyone could possibly have the misfortune to meet. I am dismissive of the virtuous, unaware of the beautiful, and uncomprehending in the face of the happy. So if I didn't understand I was being asked to be best man, it is because I never expected to be anybody's best friend. And certainly not the best friend of the bravest and kindest and wisest human being I have ever had the good fortune. C'est un épisode vraiment original qui te développe un petit peu les personnages tout en te mettant un meurtre original et vraiment un suspense à résoudre qui est vraiment fun. Numéro 2, le premier épisode. A Study in Pink, le pilote de la série qui franchement m'a bluffé, pour dire la vérité, où j'avais l'impression d'être devant un film. Et ça te balance la réactualisation du mythe d'une manière intelligente, extrêmement bien jouée, extrêmement bien écrite. Et t'as qu'une envie, c'est de voir la suite. Alors vraiment, le pilote, rien à dire les mecs. Mais il n'est pas aussi bon que notre numéro 1, le premier épisode de la saison 2, Scandale, il Belgravia. Belgravia. On a pour une fois un adversaire à la hauteur du célèbre détective, un vrai mystère à résoudre et une conclusion magnifique. Pour moi, le premier épisode de la saison 2 est l'épisode parfait de Sherlock. Maintenant, passons à la dernière et véritable enquête que même Sherlock n'a pas résolue. Est-ce que nous avons vu la toute dernière saison de Sherlock ? Series finale, season finale, enquêtons. Voici les faits. Déjà, chaque saison est de plus en plus difficile à tourner étant donné le planning des deux acteurs principaux. Chacun devenant de plus en plus célèbre au fur et à mesure. Surtout Cumberbatch. Cumberbatch, justement, avait commencé par dire... Mais on a appris après que c'était un bien vilain journaliste qui avait coupé sa citation. Parce que c'est une belle pute. Et qu'en fait, la citation était... Ensuite, il y a un petit problème que vous ignorez probablement et qui ne va pas vous faire plaisir. C'est que Sherlock et Watson, à la vie, ce n'est pas les meilleurs amis du monde. En fait, certains journaux ont placé leur relation de glacial. C'est-à-dire que les deux acteurs, attention, c'est des grands professionnels. C'est des anglais surtout. Donc les mecs, ils font leur taf, il n'y a aucun problème. Mais ils ne sont pas vraiment super potes. Ce qui fait qu'on ne voit pas une certaine énergie pour faire la suite. C'est un point négatif, mais ce n'est pas non plus le truc impossible à faire. Puisque, voilà. Mais bon, quand même. Quant aux créateurs, ils ont déclaré qu'ils allaient rechercher encore dans l'oeuvre de Conan Doyle pour voir s'ils n'avaient pas oublié quelque chose ou s'ils ne trouvaient pas une petite pépite, quelque chose à développer. Disons que, comme ils en parlaient eux-mêmes, cette saison, en fait, c'est la fin de la préquelle. Ce qu'ils considèrent, eux, comme la préquelle de Sherlock. C'est-à-dire, ce que nous avons vu ces quatre saisons, à la fin de ces quatre saisons, nous avons le Sherlock Holmes des livres. C'est-à-dire un mec, effectivement, qui a l'air un petit peu sans cœur, mais qui en a quand même un, qui n'est pas totalement détaché, comme l'était notre Sherlock du début de la saison 1. J'en veux pour preuve la petite remarque de l'estrade qui est en saison 1. Un petit côté full circle qui, par contre, pousse un peu le concept de... C'est peut-être la fin, parce que ça se termine quand même assez cycliquement, ça se dit. Enfin, l'audimat de la dernière saison n'aura pas été à la hauteur des précédents, ce qui n'envoie pas un message extraordinaire. C'était pas mauvais, mais c'était quand même un peu en deçà. Après, il faut voir avec les trucs DVD et compagnie. Mais bon, vous avez l'idée. La seule conclusion logique que nous pouvons tirer de cette enquête est qu'on n'en sait rien. À titre personnel, je pense que c'est fini. Chaque saison de Sherlock s'est terminée sur un cliffhanger, sauf celle-ci. Je pense que c'est pas un hasard de la part des scénaristes qui devaient se douter, qui doivent se douter, que ça va pas être facile de reprendre la suite, et que c'est la seule saison où il n'y a pas d'accord sur le futur. Je pense que chaque saison s'est terminée avec les mecs, on se retrouve aux alentours de cette année-là, pas cette fois-ci. Je pense que dans le meilleur des cas, peut-être qu'on aura un jour un épisode spécial dans l'esprit de l'abominable fiancé, mais à mon avis, c'est tout ce qu'on peut espérer. Quoi qu'il en soit, nous avons au moins été dotés d'une véritable fin sur une série maîtrisée, ce qui me donne une envie très claire, c'est de voir plus de programmes de qualité dans le paysage télévisuel. Dans ce genre-là, j'entends. Parce qu'à ce moment-là, quand on voit qu'ils sont capables de faire une réactualisation intelligente, tu te dis qu'il y a plein de possibilités. Frankenstein, Arsène Lupin, Dracula... Non, non, contemporain, j'ai dit, merci. Il y a plein de possibilités. Visiblement, il faut oublier les Américains dans cette équation-là, puisque à l'étendue, s'ils ont fait avec Sherlock Holmes, ça sert à rien, parce que ça, c'est pas Sherlock Holmes, c'est le mentaliste, en fait. Nouvelle saison, en vrai. Donc si c'est pour faire ça, si c'est pour noyer dans l'eau, passons à autre chose. Je pense qu'il n'y a que les Anglais qui sont capables de le faire, les Européens. Parce qu'étant donné qu'on est capables de séries comme The Young Pop, on a quand même des burnes, maintenant. Donc on est capables de prendre un vrai personnage et de le mettre un peu en avant, et d'avoir un truc moderne et crédible. Je sais que tous les producteurs du monde regardent cette vidéo, et c'est pour ça que j'aimerais vous dire, allez les mecs, on sort plus de trucs de qualité comme ça. On clone Mofat et on l'envoie un peu partout. Il n'est pas que sur Doctor Who, on peut l'envoyer sur d'autres trucs. L'idée de moderniser un mythe, bon, c'est pas nouveau, mais ça a rarement été fait avec talent. La dernière fois que ça a été fait dans une série, c'est Jekyll de Stephen Moffat. Bon, la fin était un peu merdique, parce que c'était un truc qui devait avoir une saison 2, et je ne sais pas pourquoi elle n'en a pas eu, l'audimat peut-être, mais ça c'était aussi une réactualisation intelligente. Alors si on va sur cette voie-là, autant continuer quoi. Ce serait bien. En Europe, on a une telle galerie de personnages littéraires, que franchement ça serait un crime de ne pas en profiter. Je vous fais un truc genre élémentaire ou... Elle est bonne ? Non ? Ouais, c'est un peu... Ok. On va rester sur du classique. À mi-du-soir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada